Bonjour à toutes et à tous donc là actuellement je suis en train de faire une petite vidéo en fait pour vous donner un peu des petits conseils en running surtout dans ce qui est les conseils de reprise parce que souvent en fait on arrive c'est la reprise et il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre et ces erreurs là sont liées à plein de choses et donc c'est une vidéo conseil pour éviter certaines erreurs de début de saison donc là je parle pour les personnes qui bien sûr pour septembre c'est le début de saison bien sûr parce qu'en fonction des calendriers en athlétisme on sait bien que septembre c'est peut-être aussi des fois pas forcément le début de saison mais aussi un mois dans lequel des personnes ont des échéances et donc ça sous-entend que l'été ils sont entraînés et donc ce n'est pas une reprise pour eux alors pour les personnes qui préparent la saison hivernale c'est une reprise et comme c'est une reprise il est très important d'intégrer dès le départ en fait beaucoup de footings longs lents bien sûr ramener une progressivité vers la longueur des footings et ne pas négliger un peu cet aspect là parce qu'on a tendance à très rapidement basculer dans de la qualité et la qualité on va dire que c'est très blessant quand on n'est pas préparé et les footings lents sont un meilleur moyen pour pouvoir un peu préparer un peu le corps à pouvoir mieux résister après à la charge de travail surtout quand elle va monter en intensité après alors moi je préconise de monter progressivement dans les footings longs lents donc peut-être au départ quand on n'est pas habitué on peut passer une heure une heure quinze et progressivement parce qu'il est arrivé jusqu'à pratiquement des footings de deux heures c'est normal c'est le but mais bien sûr il ya des personnes qui peuvent des fois être mal à l'aise avec ses footings parce qu'ils sont très longs et comme ils sont longs le plus intéressant éventuellement c'est d'intégrer du vélo de la natation sur le travail d'aérobie est fondamental parce que c'est très intéressant c'est des disciplines dans lesquelles vous êtes porté vous limitez les chocs et le travail cardiovasculaire se fait quand même très bien donc je vous conseille de basculer vers ces disciplines là pour éventuellement soulager vos articulations si vous êtes susceptibles d'être des personnes qui se blessent fréquemment quand on fait des footings assez longs voilà ensuite c'est le meilleur moment aussi pour bien sûr après garder ses habitudes là tout le long de la saison c'est d'intégrer beaucoup de techniques de course réhabituer un peu se réhabituer à avoir une belle foulée une foulée efficace et une foulée aussi qui ne tout qui ne vous laissera pas c'est pour ça qu'il faut intégrer pas mal de gammes athlétiques sur des séances quand elles sont quand elles sont courtes comme vous prenez des séances courtes les gammes athlétiques je vous invite à aller voir la vidéo j'ai mis une vidéo sur laquelle je vous expose un peu quels sont les exercices qu'on peut intégrer dans la dans la course à l'échauffement et et donc vous allez pouvoir vous inspirer un peu de cette vidéo là pour pouvoir vous exercer sur vos échauffements ou enfin de ou enfin de avant une début de séance plutôt voilà et donc ce que je vous conseille pour la technique de course souvent au début il ya des exercices sont assez techniques et on a tendance à des fois à comment dire à vouloir tout de suite avoir la perfection c'est à dire les réaliser très bien prenez du temps et réessayez les exercices demandez à des camarades des fois de vous filmer vous regardez et puis après le mieux le must et d'être dans un club et d'avoir un coach qui puisse vous corriger parce que vous allez apprendre beaucoup plus vite mais si vous le faites tout seul de votre côté filmez vous et puis essayer de regarder et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure de toutes les fois vous allez essayer ça va être de mieux en mieux et vous allez pouvoir corriger un peu votre votre technique en ce début de saison c'est intéressant également d'intégrer un petit peu d'étirements alors quand je parle d'étirements attention parce qu'on entend plein de choses sur les étirements je parle pas d'étirements assouplissement très long surtout après avoir fait des séances juste le fait avant une séance peut-être quelques étirements un peu actifs donc on met un petit peu de contraction musculaire ou après une gamme on étire quatre à cinq secondes grand maximum on cherche pas le seuil de douleur on cherche plutôt le sentiment où ça s'allonge un petit peu et on relâche pour utiliser un peu le réflexe myotatique et bien sûr chercher des séances plutôt indépendantes en dehors de surtout pas après une grosse séance pour pouvoir faire de l'assouplissement alors là cette fois si vous pouvez assister aller un peu plus loin rester plus longtemps sur des positions en fait d'étirements mais si vous voulez par la suite si vous me demandez si on a quelques-uns qui veulent un peu plus de conseils sur source dans ce domaine là je pourrais faire une vidéo par rapport aux étirements qu'on peut qu'on peut utiliser pour la course à pied et de et surtout à quel moment les fait ensuite toujours par rapport aux étirements ce qui est intéressant avant une séance et c'est tout ce qu'on appelle les étirements un peu balistique c'est les étirements dans lesquels on balance un peu la jambe parce que ça donne un peu plus de dynamisme et puis vous pouvez être plus à l'aise pour tout de suite après pour la séance alors donc là j'en ai terminé pour pour tout ce qui est on va dire l'approche un peu des étirements je vais vous parler un peu vite fait l'approche de la préparation physique un peu du renforcement musculaire alors nous on a la chance d'avoir une salle donc ce qui est intéressant une salle et même du matériel extérieur dans une cage à crossfit donc l'avantage c'est que l'on peut utiliser un peu du matériel de musculation classique et donc j'organise ça en forme de circuit training et on fait beaucoup d'endurance force aussi alors les personnes qui n'ont pas de salle c'est très bien d'utiliser éventuellement pour pallier un peu au manque de matériel le travail de côte travail d'escalier et le travail d'endurance force parce que peut passer par là après je vous invite à aller regarder les ouvrages de michel pradet sur la préparation physique sont super intéressantes surtout la notion de d'endurance force en début de saison parce qu'en fait on ne cherche pas forcément la performance proprement dit dans l'endurance force mais c'est très très intéressant en termes de prophylaxie éventuellement prévention des blessures surtout en début de saison car par le biais de l'endurance force on on essaie de faire en sorte de renforcer certaines parties du corps qui peuvent être susceptibles quand on passe sur de la qualité d'être très vite d'être très vite lésé par des actions des montants puissances des entraînements voilà sur le renforçant musculaire intégrer beaucoup de gainage abdominaux gainage alors le gainage c'est bien le gainage classique mais intégrer aussi un peu de gainage en y associant un peu de proprioception sur vos pieds debout sur une jambe essayer d'aller chercher un peu le déséquilibre avec en baladant peut-être des engins un peu ou en fermant les yeux tout simplement mais vous allez voir aussi le gainage c'est pas forcément des positions au sol dans lesquelles on maintient c'est aussi des positions dans lesquelles on peut associer un peu de proprioception sur jambes aussi ça peut être très intéressant ensuite pour conclure par rapport là par rapport au renforcement musculaire en début de saison souvent on voit aussi beaucoup d'ateliers de bondissements et moi je vous le déconseille parce que pour la plupart d'entre vous des fois vous avez arrêté l'activité pendant trois semaines ou un mois vous revenez vous attaquer par des bondissements votre corps n'est pas prêt et les bondissements en début de préparation ça peut laisser quand même pas mal de traces et ça peut même être blessant donc attendez un peu pour les bondissements et tout ce qui est un peu le travail pliométrique pour y intégrer un peu plus tard dans la saison quand votre corps a pris l'habitude déjà de la musculation classique et basculer un peu quand la musculation c'est progressivement basculer vers la puissance et vers la force comme ça vous allez mieux résister quand vous allez basculer sur des sur des bondissements alors bien sûr l'entraînement ce n'est pas que la préparation en début de saison ce n'est pas que les entraînements ce n'est pas que l'aspect on va dire des séances c'est aussi tout ce qui vous allez mettre en place aussi dans la récupération pour pouvoir après mieux enchaîner que ce soit les séances et les footings et tout le reste déjà la première des choses c'est le repos tout court parce que le repos déjà souvent début de saison ça fait longtemps qu'on a parcouru donc on s'enflamme et on enchaîne on enchaîne on enchaîne c'est que le corps nous dit stop non déjà vous même déjà essayez de plus ou moins déjà vous donner du temps de repos et ça discutez-en discutez-en avec vos coachs et tout pour savoir comment planifier un peu votre phase de repos et bien sûr le repos s'y passe par tout ce qui est l'hygiène du sommeil parce que souvent aussi le chenet le sommeil est un peu chaotique je vous conseille de dormir avant 22 heures pour pouvoir avoir pour respecter un peu vos cycles circadien et être encore mieux par la suite bien sûr l'hydratation avant pendant l'effort et après l'effort isotonique c'est bien c'est mieux donc après une préparation maison c'est dans un litre de sucre quand tu vois une pincée de sel mais sinon ce qui est intéressant le must c'est de prendre un peu de plasma de quinton pour ceux qui connaissent c'est intéressant bah c'est de l'eau de mer et puis vous y associez un peu des fruits vous allez voir c'est super intéressant en plus vous allez avoir les apports de plusieurs choses intéressantes et vous allez voir c'est super c'est pour la récupération c'est très bien mais en plus ça libère quand même pas mal d'énergie par la suite faisant l'expérience et vous verrez on en reparlera ensuite pour préserver vos articulations c'est intéressant éventuellement de supplémenter en glucosamine sulfate ou bien glucosamine chondroïdine parce que en fait ça permet de préventif sur les articulations surtout en ce début de saison quand on enchaîne un peu la charge donc ça peut être intéressant glucosamine intéressante vous pouvez intégrer un peu de silicium organique mais un peu plus tard quand vous êtes en période de développement parce que c'est à la période de développement vous allez vous allez un peu plus pousser la machine à ce moment là vous pourrez intégrer le système organique mais pas avant pour l'instant vous pouvez déjà vous contenter de la glucosamine ça peut ça peut être ça peut être suffisant pour limiter les inflammations la récupération articulaire c'est très intéressant aussi d'y associer un peu du curcuma alors curcuma tout seul non ajoutez y un petit peu de poivre noir un petit pincé de poivre noir un peu de gingembre parce que ça s'assimile mieux la molécule de curcumine s'assimile mieux quand elle est associée avec la piperine du des poivre noir donc voilà ensuite je vous conseille aussi d'intégrer dans vos petits déjeuners un petit peu de protéines par les oeufs c'est super intéressant les oeufs parce que pour démarrer donc dans les oeufs au moins vous allez avoir une petite part de tyrosine qui va vous permettre de mieux démarrer la journée alors attention si vous êtes carencés en magnésium la tyrosine vous l'assimilez pas donc voilà fait y ait un petit peu à faites attention un petit peu à ça aussi donc faut le savoir parce que on peut avoir on peut manger des oeufs de matin si la tyrosine on n'assimile pas parce qu'on a un manque de magnésium il ya peut y avoir ces répercussions là voilà ensuite pour les oeufs oui un petit conseil rapidement pour les oeufs c'est essayer de consommer le plus plus possible des oeufs de de poulet en plein de poules qui sont élevés en plein air et le petit must le petit truc en plus qui peut être intéressant c'est c'est les oeufs qui les poules qui ont été élevés aux graines de lin parce que ça permet d'augmenter le taux d'oméga-3 en fait dans le jaune d'oeuf et c'est très intéressant donc que d'avoir d'avoir ces graisses ces acides gras qui sont importants pour la récupération pour lutter contre les inflammations parce qu'attention se dire c'est bon j'ai j'arrête les graisses non non ça dépend il ya certaines graisses sont très bonnes notamment pour limiter les inflammations et en plus réguler en plus tout le système hormonal parce que souvent si on supprime tous les graisses tous les gras surtout ces acides gras qui sont essentiels hop le système endocrinien il prend une claque et système hormonal également et donc égale aussi libido en bas dans les chaussettes donc attention à ça aussi voilà alors je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous dire maintenant ben je vous souhaite une bonne reprise à tous de mettre en application le plus possible de conseils celles que je vous édite mais celles aussi vous allez pouvoir un peu procurer un peu à droite à gauche en lisant plus d'ouvrages possibles et bien sûr en vous documentant et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez plus de conseils sur d'autres d'autres thèmes et j'essaierai de vous faire des vidéos pour en parler à bien sûr